C'est la première grande exposition sur Aïwewe en France. Le Mucem a pour vocation de parler de la vie quotidienne. Et Aïwewe utilise des objets de la vie quotidienne dans son travail qu'il sublime par différentes techniques qui passent souvent par l'usage du ready-made inventé par Marcel Duchamp. Le principe de l'exposition, c'est un jeu de ping-pong dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que d'abord, Aïwewe est sans cesse dans les références à la Chine et à l'Occident. On fait un jeu de ping-pong aussi avec les collections du Mucem et particulièrement les collections qui parlent au tournant du 19 et du 20e siècle des relations entre la France et la Chine. Et cette fois, il a créé un cube, hommage au Mucem, un cube en savon de Marseille qui pèse une tonne. Ce cube est frappé. Il y a deux cubes. Il est frappé pour l'un de la déclaration des droits de l'homme et pour l'autre de la déclaration des droits de la femme qui, on le sait, n'a jamais été appliqué. Il prend des objets du commun et il les transforme en œuvres d'art, en particulier en utilisant des matériaux qui sont considérés comme précieux. Cette maison, en fait, c'est un pavillon. C'est un pavillon, on imagine un pavillon de chasse du 17e siècle chinois, qu'il a récupéré certainement dans les années 90, au moment où il a commencé à collectionner les œuvres d'art anciennes et au moment où la Chine, elle pensait à son avenir et pas à son passé. C'était le début de l'hyper-industrialisation chinoise et lui était conscient du fait qu'on ne préservait pas assez le passé de la Chine. Donc, il a décidé de peindre de couleur industrielle flashy ce pavillon et c'est une manière de défigurer l'œuvre ancienne, mais c'est aussi une manière de créer une nouvelle œuvre, une œuvre contemporaine qui a un aspect plus pop. Je pense qu'on ne peut pas désolidariser Ai Weiwei artiste, Ai Weiwei activiste politique, Ai Weiwei activiste des réseaux sociaux. C'est un vrai artiste du 21e siècle.